Les paraboles de notre Seigneur Lecture du livre Les paraboles de notre Seigneur Seconde partie du chapitre Un semeur sorti pour semer Le terrain au bord du chemin Le but de la parabole du semeur c'était de faire comprendre l'influence du terrain sur la croissance de la semence Le Christ disait virtuellement à ses auditeurs Vous n'avez pas qualité pour juger mon œuvre et vous n'avez aucune excuse à votre désappointement si je ne partage pas vos idées La question capitale pour vous est celle-ci Comment recevrez-vous mon message ? Votre destinée éternelle dépend de l'accueil que vous lui aurez réservé Pour s'expliquer sur la semence qui tombe au bord du chemin, il leur dit Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin La semence tombée le long du chemin représente la parole de Dieu qui tombe dans le cœur d'auditeurs distraits Tel qu'est le dur chemin foulé aux pieds par les hommes et les animaux Tel est aussi le cœur qui devient une grande route pour le trafic du monde, ses plaisirs et ses péchés Préoccupés d'ambitions égoïstes et complices de combinaisons coupables Les âmes sont endurcies par les séductions du péché Les facultés spirituelles sont paralysées On entend la parole mais on ne la comprend pas On ne se rend compte ni de ses besoins ni de ses dangers On ne ressent pas la chaleur de l'amour du Christ Et on considère son message de grâce comme quelque chose qui ne nous concerne pas De même que les oiseaux s'emparent avec avidité de la semence qui tombe le long du chemin De même aussi Satan se tient prêt à enlever de l'âme la semence de la vérité divine Il craint que la parole de Dieu ne réveille l'indifférent Et ne produise son effet sur le cœur endurci Satan et ses anges sont présents dans les assemblées où la parole est prêchée Un combat se livre entre les anges du ciel qui s'efforcent de toucher les cœurs par le divin message Et l'ennemi toujours en état d'alerte pour le rendre sans effet Avec un zèle qui n'a d'égal que sa malice Il s'efforce d'enrayer l'œuvre de l'Esprit-Saint Tandis que le Sauveur du monde attire les âmes à lui par son amour Satan fait tout ce qui dépend de lui pour les en détourner Il place devant elle des distractions mondaines Les poussent à la critique, aux doutes et à l'incrédulité Il se peut que le langage ou les gestes du prédicateur Ne soit pas du goût des auditeurs qui s'entretiennent de ses défauts Ainsi, la vérité dont ils ont besoin Et qui leur est envoyée par le Seigneur dans sa miséricorde Ne produira aucune impression durable Satan a de nombreux auxiliaires grâce aux chrétiens d'étiquette Qui l'aident à étouffer la semence dans les cœurs Nombreux sont ceux qui, après avoir écouté la prédication de la parole de Dieu En font un sujet de critique à la maison Ils la jugent comme ils le feraient s'il s'agissait d'une production littéraire Ou d'un discours politique Le message qu'ils devraient regarder comme la parole de Dieu parlant à leur cœur Est l'objet de remarques légères et sarcastiques Le caractère du prédicateur, ses mobiles, ses actions, l'attitude des membres de l'Église sont librement discutées Un jugement sévère est prononcé On se le passe de bouche en bouche, même devant les inconvertis Et les parents n'hésitent pas à le faire trop souvent en présence de leurs enfants C'est ainsi qu'est détruit le respect que l'on doit avoir pour les messagers de Dieu et son message Et que plusieurs sont amenés à considérer la parole de Dieu avec légèreté Voilà comment, dans les familles qui se disent chrétiennes On conduit la jeunesse vers l'incrédulité Et les parents se demandent comment il se fait que leurs enfants aient si peu de goût et de disposition pour l'Évangile Et doutent des vérités bibliques Ils s'étonnent que celle-ci n'ait pas sur eux plus d'influence Ces malheureux ne voient pas que c'est leur propre exemple qui a endurci le cœur de leurs enfants La bonne semence ne trouve pas un pouce de terre meuble où elle pourrait prendre racine Et Satan se hâte de la faire disparaître des cœurs Dans les endroits pierreux Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie Mais il n'a pas de racine en lui-même Il manque de persistance Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole Il y trouve une occasion de chute La semence tombée dans les endroits pierreux ne trouve que peu de terre La plante y lève toutefois avec rapidité Mais sa racine, gênée par les cailloux Ne trouvant pas les éléments indispensables à son développement normal Elle ne tarde pas à sécher Bon nombre de ceux qui font profession de religion Semblable à la roche que recouvre une mince couche de terre Sont victimes de leur égoïsme Et leurs plus nobles désirs sont étouffés L'amour du moi n'a pas été vaincu Et ils n'ont pas compris le véritable caractère du péché Ni ressenti le poids de leur culpabilité Il se peut que ces gens aient été faciles à convaincre Et paraissent de fervents chrétiens En réalité, ils n'ont que le vernis de la religion Ce n'est évidemment pas parce que des hommes reçoivent immédiatement la parole de Dieu Ni parce qu'elle a fait leur joie qu'ils tombent Dès que Matthieu eut entendu l'appel de son Sauveur Il se leva et quitta tout pour le suivre Dieu désire que nous acceptions avec joie la parole sainte Aussitôt qu'elle atteint nos cœurs Il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repend Il y a de la joie dans le cœur de celui qui croit en Christ Mais ceux qui, dans la parabole du semeur Ont reçu la parole immédiatement N'ont pas calculé la dépense Ils n'ont pas compris ce que la parole de Dieu attend d'eux Ils ne se sont pas mis en présence de leur péché Et ne se sont pas livrés complètement à l'influence de cette parole Quand la plante naissante plonge ses racines profondément dans l'humus Sa vie est mystérieusement entretenue Ainsi, le chrétien voit sa vie spirituelle Fortifiée par le lien invisible Qui unit son âme au Christ au moyen de la foi Mais les auditeurs distraits se reposent sur leur propre mérite Au lieu de se reposer sur le Christ Ils comptent sur leurs bonnes œuvres Leurs élans de générosité Sur leur propre justice Ils n'ont pas en eux la puissance qui émane du Père Parce qu'ils ne se sont pas unis au Christ Ils n'ont pas de racines en eux-mêmes Le soleil bienfaisant de l'été qui fait croître le bon grain et le mûri Détruit la semence qui n'a pas de profonde racine Ainsi, celui qui n'a pas de racine en lui-même Manque de persistance Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole Il y trouve une occasion de chute Beaucoup reçoivent l'Évangile comme un moyen d'éviter la souffrance Plutôt que comme un remède au péché Ils se réjouissent pendant un certain temps Persuadés que la religion les libérera des épreuves et des difficultés Tant que tout va pour le mieux, ils semblent être fermes Mais ils succombent à la rude épreuve de la tentation Dès que la parole de Dieu leur révèle quelques péchés mignons Ou exigent d'eux quelques renoncements ou sacrifices Ils se trouvent offensés Il leur en coûte trop de faire l'effort nécessaire pour changer de vie Perdant de vue les réalités célestes, ils s'attardent aux soucis de moment Ils sont semblables aux disciples qui abandonnèrent Jésus en disant « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ? » Nombreux sont ceux qui font profession de servir Dieu Et qui ne le connaissent pas, par exemple Leur désir est de faire sa volonté tout en satisfaisant la leur Sans tenir compte des appels du Saint-Esprit Leur conduite ne s'accorde pas avec la loi de Dieu Théoriquement, ils reconnaissent que le Christ est leur sauveur Mais ils ne croient pas qu'ils puissent leur donner la force de vaincre leur péché Ils ne sont pas personnellement en rapport avec un sauveur vivant Et leur caractère révèle des défauts héréditaires ou cultivés Autre chose est de connaître le besoin du Saint-Esprit Et autre chose est d'accepter ces appels à la repentance Beaucoup ont le sentiment de vivre loin de Dieu D'être les esclaves de leur péché et de leur égoïsme Ils font des efforts pour se réformer Mais ils ne crucifient pas le moi Ils ne se livrent pas entièrement entre les mains de leur sauveur Pour recevoir de lui la force de faire sa volonté Ils ne désirent pas modeler leur vie à l'image de la sienne D'une façon générale, ils reconnaissent leur imperfection Mais n'abandonnent pas leur péché particulier Avec le temps, leur vieille nature se fortifie Le seul espoir pour ces âmes est d'expérimenter dans leur vie La vérité renfermée dans les paroles de Christ à Nicodème Il faut que vous naissiez de nouveau Si un homme ne naît d'eau et d'esprit Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu La véritable sainteté est une consécration totale au service de Dieu Sans une telle consécration Il ne saurait y avoir de vie chrétienne véritable Le Christ exige de nous une consécration sans réserve Il réclame notre cœur, notre âme, notre esprit Nos forces à son service Celui qui ne vit que pour lui-même n'est pas chrétien L'amour doit être le principe de l'action Il est l'essence même du gouvernement divin sur la terre et dans les cieux Il faut aussi qu'il soit à la base du caractère chrétien Car c'est le seul élément qui puisse engendrer et maintenir la fermeté L'amour seul rendra le chrétien capable d'affronter victorieusement l'épreuve et la tentation L'amour se révélera dans le sacrifice Le plan de la rédemption a été conçu dans le sacrifice Un sacrifice dont on ne peut mesurer la hauteur et la profondeur Le Christ a tout donné pour nous C'est pourquoi il faut que celui qui le reçoit soit prêt à tout sacrifier pour lui L'honneur et la gloire du Rédempteur doivent être ses principales préoccupations Si nous aimons Jésus, nous aurons le désir de vivre pour lui De lui présenter nos actions de grâce et de travailler pour lui Le travail lui-même paraîtra léger Par amour pour notre Sauveur, nous accepterons peine, souffrance et sacrifice Nous éprouverons le même amour pour les âmes qui se perdent Et le même ardent désir de les sauver Voilà la religion de Jésus-Christ Tout ce qui est en dessous de cet idéal n'est que déception Une simple théorie de la vérité ou une simple profession de foi ne sauvera personne Nous ne pouvons appartenir au Sauveur qu'en nous livrant tout entier Celui qui sert Dieu d'un cœur partagé devient irrésolu et instable dans ses voies Ses efforts en vue de servir son moi et le Christ font de lui un auditeur Chez qui la semence est tombée comme dans un endroit pierreux Et qui sera incapable de résister à l'épreuve Parmi les épines Celui qui a reçu la semence parmi les épines C'est celui qui entend la parole Mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses Étouffent cette parole et la rendent infructueuse Souvent la semence évangélique tombe parmi les épines et les mauvaises herbes Si le cœur humain n'est pas transformé Si les vieilles habitudes d'une vie de péché ne sont pas délaissées Si Satan n'est pas banni de l'âme La bonne semence sera étouffée par les épines qui croîtront à leur aise La grâce ne peut agir que dans le cœur préparé avec soin À recevoir la précieuse semence de la vérité Les ronces du péché croissent n'importe où Et n'exigent aucun entretien Mais la grâce doit être soigneusement cultivée Les ronces et les épines sont toujours prêtes à envahir le terrain Il faut être continuellement occupé à les détruire Si le cœur n'est pas placé sous le contrôle de Dieu Si le Saint-Esprit n'est pas constamment à l'œuvre pour affiner et énoblir le caractère Les vieilles habitudes reparaîtront sans cesse D'aucuns peuvent professer croire à l'Évangile Mais si leurs cœurs ne sont pas sanctifiés Leur profession de foi n'a aucune valeur S'ils n'ont pas la victoire sur le péché C'est le péché qui triomphe d'eux Les épines qui ont été coupées mais non déracinées Repoussent de plus belles et envahissent le champ de l'âme Le Christ a énuméré les dangers qui mettent l'âme en péril D'après les récits de Saint Marc Ce sont les soucis du siècle La séduction des richesses Et l'invasion des autres convoitises L'Évangile de Luc mentionne les soucis Les richesses et les plaisirs de la vie Voilà ce qui étouffe la parole de Dieu La semence spirituelle Et l'empêche de se développer L'âme cesse de tirer sa subsistance du Christ La spiritualité s'affaiblit Et finit par disparaître complètement Les soucis du siècle Nul n'est à l'abri de cette tentation Les labeurs, les privations et la crainte de la misère Oppressent le pauvre et sont pour lui des sujets d'angoisse Le riche craint la perte ou la dévaluation de ses richesses Nombreux sont les disciples de Christ Qui oublient la leçon qu'il leur a enseignée En parlant des fleurs champêtres Ils n'ont pas confiance dans sa constante sollicitude Le Christ ne peut porter leur fardeau Puisqu'ils ne veulent pas s'en décharger sur lui C'est la raison pour laquelle Les soucis de la vie qui devraient les rapprocher du Sauveur Ne font que les séparer de lui Il en est beaucoup Qui pourraient être utiles au service de Dieu Mais qui se laissent dominer Par le désir d'acquérir des richesses Toute leur énergie est concentrée sur des entreprises Qui leur font négliger les questions spirituelles C'est ainsi qu'ils se séparent de Dieu Les écritures nous disent « Ayez du zèle et non de la paresse » Nous devons travailler afin de pouvoir venir en aide aux nécessiteux Le chrétien doit travailler Traiter des affaires tout en restant parfaitement honnête Mais certains se laissent tellement absorber par leurs occupations Qu'ils ne trouvent plus le temps de prier D'étudier la Bible De rechercher le Seigneur et de le servir Ils leur arrivent parfois d'être attirés vers la sainteté Vers le ciel Mais ils n'ont pas le temps de se détourner du tourbillon du monde Pour écouter la voix puissante et autorisée de l'Esprit de Dieu L'éternité est subordonnée chez eux aux choses du monde Qui occupent dans leur cœur la place principale Comment dans de tels cas La divine semence pourrait-elle porter des fruits ? La vie de l'âme est étouffée par les épines de la mondanité Il en est d'autres qui agissent différemment Mais ils tombent dans une erreur analogue Ils travaillent pour le bien de leurs semblables Leurs devoirs sont si pressants et leurs responsabilités si nombreuses Qu'ils en oublient la communion avec Dieu Ils négligent la prière et l'étude de la parole de Dieu Ils ne se souviennent pas de cette déclaration du Sauveur Sans moi, vous ne pouvez rien faire Ils marchent loin de lui Et parce que leur vie n'est pas sous l'influence de la grâce Le moi ne tarde pas à se manifester Leur service est entaché par leur désir de domination Et par les traits durs et grossiers d'un cœur irrégénéré Voilà un des principaux secrets de la faillite du service chrétien La séduction des richesses L'amour des richesses a une puissance inconcevable Aussi trop souvent ceux qui les possèdent oublient facilement Que c'est Dieu qui leur a permis de les acquérir Ils disent « Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses » Au lieu d'être un sujet de reconnaissance envers Dieu Leur richesse les amène à se glorifier eux-mêmes Ils perdent le sentiment de leur dépendance de Dieu Et de leurs obligations envers leurs semblables Au lieu de considérer la fortune comme un talent Dont il faut faire usage pour la gloire de Dieu Et le relèvement de l'humanité Ils la considèrent comme un moyen de se complaire à eux-mêmes Au lieu de développer dans l'homme les attributs de Dieu Les richesses ainsi employées favorisent ceux de Satan La semence de la parole de Dieu est étouffée par les épines Les plaisirs de la vie Les plaisirs que l'on recherche simplement en vue des jouissances personnelles Présentent un grand danger Toute habitude qui affaiblit les facultés physiques Obscurcit l'esprit ou émousse les facultés spirituelles Peut être rangée parmi les convoitises qui font la guerre à l'âme Et l'invasion des autres convoitises Celles-ci ne sont pas nécessairement des péchés en elles-mêmes Ce sont des plaisirs ou des intérêts auxquels on donne la prééminence Sur le royaume de Dieu Tout ce qui éloigne de Dieu Tout ce qui ravit les affections que l'on doit au Christ Est un grand danger